L'objet de cette leçon est de réaliser une mise en page à partir de boîtes de blocs qui auront été préfigurés. Pour cela, nous allons créer un fichier CSS qui s'appellera boîte.css. Ce fichier, nous le positionnerons dans un dossier qui s'appellera style et nous réaliserons une feuille, un fichier HTML qui s'appellera 17 mise en page .html. Pour cela, nous allons créer des blocs. Le premier s'appellera bandeau. Il fera une largeur de 1024 pixels par 100 pixels. Ensuite, nous aurons en dessous le contenu qui fera aussi 1024 de largeur mais sa hauteur sera automatique et le pied de page qui fera 1024 par 50 de hauteur. Ces différents blocs auront une couleur différente pour les différencier sur la page que nous allons composer. Donc, nous allons utiliser composer. Nous avons donc un dossier qui s'appelle style et un fichier boîte.css. A l'intérieur de ce fichier, nous avons donc le bandeau. Alors, le bandeau. La boîte fera donc, comme nous l'avons dit, 1024 par 100 de hauteur. Pour que ce bloc soit situé au milieu de notre page, nous allons marquer que le côté droit sera automatique et le côté gauche automatique. par voie de conséquence, nous serons centré sur la page. Nous en profiterons sur ce bandeau pour donner une taille de police. Nous choisirons Arial et une hauteur de ligne de 96. Le style sera italique. L'alignement sera centré. Ce qui nous donne un listing qui se composera ainsi. La couleur du fond. Le positionnement automatique au milieu de page. Largeur. Hauteur. Alignement du texte. Pas d'image de fond. Et si une image de fond était présente, elle serait non répétable. La police Arial. 40 points. Normal. Italique. Et 96 de hauteur. Nous allons passer maintenant au contenu. Nous sélectionnons contenu. Et nous retrouverons pratiquement les mêmes choses. A savoir la couleur de fond. Le réglage automatique pour centrer notre bloc dans la feuille. Largeur. Hauteur. Mais là, la hauteur sera donc automatique et non pas avec une valeur. Et le texte sera aligné à gauche. Nous sélectionnons le pied de page. Et nous retrouvons pratiquement les mêmes choses. A savoir. Le centrage. La largeur. La hauteur. Et la couleur. Nous allons maintenant réaliser donc le fichier. 17.mise-en-page.html Alors, ce fichier a sa structure habituelle. Nous allons créer une balise div pour appeler notre bandeau. Nous mettrons un texte qui s'appelle Ceci est le bandeau. Fermons la balise. Ouvrons la balise de l'identifiant contenu. Ceci est le contenu. Fermons la balise. Et pareil pour le pied de page. Voilà. Donc cette réalisation nous amène à visualiser notre travail. Donc le bandeau. Donc le texte est centré avec des caractéristiques de police. bien définie. C'est ce que nous voulions. Et ensuite nous avons les deux petits bandeaux. Le pied de page. Et le bandeau du contenu. Vous avez remarqué que le bandeau du contenu. C'est adapté au texte. Pour le bandeau nous avions choisi une hauteur automatique. Donc cette hauteur s'adapte au contenu. Donc vous remarquez que les différentes balises div s'empilent les unes à la suite des autres. Dans la mesure où on veut qu'un bloc vienne se positionner à droite ou à gauche. Et à l'intérieur d'un autre bloc. On va découvrir une autre possibilité. Et une autre programmation. Nous allons essayer de réaliser un menu qui serait situé par exemple à gauche. Menu gauche. Ce menu aurait une largeur de 100 pixels. Une hauteur de 400 pixels. Alors là nous allons mettre une notion de bloc flottant. Ce bloc flottant sera donc situé à gauche. Ce qui nous donne la programmation suivante. Voilà donc situé à gauche. Hauteur largeur. Et la couleur pour le différencier du reste. Ce qui va nous donner donc dans le fichier HTML. A l'intérieur du bloc contenu. Nous allons rentrer une ligne supplémentaire. Qui fera appel à menu gauche. Qui sera bien situé à l'intérieur du contenu. La balise d'ouverture du contenu est ici. La balise de fermeture du contenu est ici. Et à l'intérieur nous avons donc le menu gauche. Ce qui nous donnera un aperçu. Voilà. Nous avons bien toujours notre contenu présent ici. Et la balise du menu gauche a permis de situer celui-ci à gauche de notre ensemble. A partir de ce menu gauche. Nous allons nous servir de celui-ci. Comme conteneur pour mettre. Un bloc qui sera le menu haut. Et un autre bloc qui sera le menu bas. Alors ces deux blocs vont se présenter de cette manière. Menu bas. Hauteur largeur comme d'habitude avec une couleur pour différencier. Et menu haut exactement pareil. Voilà. Et l'utilisation au niveau de la programmation va faire la différence. Donc nous allons dans notre fichier HTML. Rentrer deux nouvelles lignes. Pour appeler les deux nouveaux blocs. À savoir. Menu haut. Et menu bas. Étant entendu que ces deux blocs doivent être situés dans le menu gauche. L'ouverture de la balise du menu gauche est ici. Sa fermeture est ici. Et tout cet ensemble est compris dans le contenu. Ouverture du contenu ici. Et fermeture du contenu. Après le texte. Situé dans celui-ci. La balise des fermetures étant ici. Et le résultat. C'est que mes deux menus sont venus recouvrir le menu général de la partie gauche. Donc tout est parfait. Mais en réalité cela ne devrait pas être ainsi. Parce que en réalité j'ai un petit peu triché. Je reviens sur le pied de page. Sur le pied de page. J'ai rajouté cette fonction. Si je n'avais pas rajouté cette fonction. Qui est le dégagement. Quand on a d'autres blocs. Qui composent notre page. Si je ne l'avais pas défini. En réalité mon pied de page. Aurait été décalé. Donc pour imposer que mon pied de page. Se positionne sous les autres blocs. Et en continu des autres blocs. Il faut rajouter la fonction. Ici. Les deux dégagements possibles doivent se faire. Et à ce moment-là donc. Notre page devient conforme à ce que nous désirions réaliser. Voilà. Si par exemple j'avais voulu maintenant rajouter ici. Un bloc pour les nouvelles du jour. Je ne sais pas. Ou même peut-être une petite pendule. Enfin etc. Différentes possibilités. Nous allons donc rajouter. Un nouveau bloc. Et ce bloc. Nous allons l'appeler. Bloc de nu. Nous retournons donc. Dans la boîte. Pour sa composition. Il sera donc. D'une toute petite largeur. 150. D'une hauteur. 150. Je veux qu'il soit ici. Donc je vais demander à ce qu'il soit flottant à droite. Et. Le listing se présentera donc de cette manière-là. Maintenant. On va répondre. OK. Et il nous reste à. Aller. Le mettre. Dans notre. Fichier. HTML. Donc. Nous allons rajouter dans notre listing. Le bloc. Les nouvelles. Donc. Ce bloc doit se situer. Dans le contenu. On va rajouter. On va rajouter. Donc. Une ligne de programmation. Et. On va aller voir. L'aperçu. Que donne. Cette nouvelle. Programmation. Voilà. Toujours le même problème. Pour mon pied de page. Donc. Je vais aller mettre définitivement. La modification. En place. Et. 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 Pied de page. La boîte. Et. Ici. On va demander. Le dégagement. Des deux. Et. Je réponds. OK. Donc. Cette fois. La modification est définitive. Donc. Pour que notre exemple soit plus parlant. On va remplacer. Ceci et mon contenu. Par du texte. Donc. Je vais dans ma source. J'enlève. Ceci et mon contenu. Et. Je fais une copie. Du texte. Que j'ai été. Copier. Dans un emplacement quelconque. Allons voir l'aperçu. Voilà. Vous voyez que notre texte. Vient. Il suit bien. Et respecte. Les blocs qui sont situés à sa droite. De même. Le bloc. Des new. Il suit bien ce bloc. Et respecte. Le contenu. Il pourra y avoir. Dans les. New. Ici. J'ai rajouté un blason. On n'en a pas parlé. Comme un petit logo. Il est intéressant de voir ce que c'était. Donc. Ça va être très facile. Maintenant. Vous avez sans doute. Compris. J'ai. En dessous de bandeau. Et à l'intérieur de bandeau. Bien sûr. Ajouter. Logo. Qu'est-ce que c'était. Logo. Voilà. Dans ma boîte. J'avais. Logo. Donc. Ici. J'avais la possibilité de mettre une image. Et cette image ne serait pas répétée. C'est-à-dire qu'on aurait une seule fois. Donc. La représentation de cette image. Et non pas. Plusieurs images qui se reproduisent. Pour garnir l'ensemble du bandeau. La hauteur du bandeau. La hauteur de l'image correspond à la hauteur du bandeau. Je suis situé à gauche. Mon image. A une adresse pour aller la récupérer. Donc. Ici. Elle est dans mon dossier. Image. Sa largeur. Et sa position. Cette image est centrée. C'est-à-dire que si cette image était plus petite. Que la hauteur. Et la largeur. Que j'ai déterminé. Mon image serait centrée. A l'intérieur du bloc. Qui était prévu. Pour cela. Votre. Oui. 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 easily én으면서ite aussi. 4